Musique Hey yo tout le monde c'est Terridil, on se retrouve pour un Halo News dédié à la personnalisation sur Halo Infinite Alors sujet qu'on a toujours pas traité depuis le 3 puisqu'il y a un Inside Infinite qui vient de sortir à ce sujet Donc c'était l'occasion de grouper les infos Alors on va commencer par parler des divers éléments de personnalisation que l'on connait déjà Ensuite on va enchaîner sur les méthodes de déblocage et là il y a de nouvelles choses à en dire Et enfin on va terminer sur quelques mots qui ont été touchés au sujet de la direction que le multijoueur veut prendre Ainsi que son modèle économique un peu plus dans le détail Musique Alors on commence par les éléments de personnalisation Donc on commence à avoir un peu plus de détails sur tout ce qui est personnalisable Même si on n'a pas encore la liste définitive et quelques questions subsistent sur certains éléments de custom Donc on va commencer par le casque, l'accessoire de casque, la visière, le torse On va pouvoir modifier les épaulières de manière indépendante On va pouvoir modifier les gantelets, les genouillères et ainsi que le coatings Qui est du coup la couleur d'armure Puisque pour rappel les palettes de couleurs primaires et secondaires disparaissent au profit de coatings d'armure Il y a aussi un nouvel élément de personnalisation qui arrive qui est un petit peu flou C'est l'armor core ou alors la base de l'armure en français Mais on va y revenir On a aussi une IA que l'on peut personnaliser, que l'on a pu voir dans la démo de l'E3 Il y a aussi les membres cybernétiques qui font leur retour Mais ce n'est pas comme sur Halo Reach Puisque là on pourra personnaliser chaque membre de manière indépendante Et avec le choix parmi plusieurs modèles de prothèses Et enfin il y aura des effets d'armure qui font leur retour Alors quelques questionnements subsistent à propos de l'armor core On a pu voir que Despartans avaient des accessoires au niveau de la cuisse gauche Il n'a pas été fait mention explicitement que c'était un élément de personnalisation Tout comme les poignets qui avant étaient personnalisables Et là on a pu voir qu'il y avait divers modèles de poignets Mais ils n'ont pas été annoncés pourtant Il y a aussi l'undersuit qui pourrait potentiellement avoir plusieurs modèles Qui pourrait rentrer dans l'armor core Qui est encore une fois un peu flou et qui a l'air assez général Alors voilà tout ce qui concerne la personnalisation du Spartan en lui-même Pour rappel il y a aussi des emblèmes de joueurs et d'armes Et enfin en plus des coatings d'armure Il y a aussi des coatings d'armes et de véhicules Enfin un petit mot sur un écran que l'on a pu voir dans les menus du jeu Qui suggère, en tout cas selon moi ce n'est pas confirmé Que l'on pourrait enregistrer des presets d'armure pour les choisir assez rapidement Il faut avouer que ça serait quand même sacrément pratique En tout cas la mise en scène de cet écran Moi je trouve qu'elle le suggère et je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre Alors voilà tout ce que l'on a pour l'instant sur la personnalisation des armures Il a été précisé dans l'inside infinite Que d'autres éléments de personnalisation seront dévoilés avant la sortie du jeu Donc ça peut très bien être comme je parlais les gantelets ou les accessoires à la cuisse Qui n'ont pas été clairement évoqués Et il a aussi été dit qu'il pourrait y avoir d'autres éléments de personnalisation Qui arriveraient après le lancement du titre Et là on ne parle pas de nouveaux éléments cosmétiques Mais potentiellement de nouvelles options de customisation Et on enchaîne sur les méthodes de déblocage de ces différents éléments d'armure Donc c'était quand même une grosse interrogation Puisque à part le battle pass il n'y avait pas grand chose qui avait été annoncé Alors déjà une première chose c'est que le rythme de ce battle pass a été annoncé Ça serait environ un battle pass tous les trois mois Ce qui correspond au rythme de sortie moyen des battle pass sur le marché Alors une autre bonne nouvelle qui répond à une question que nous nous posions Au sujet de ce battle pass C'est est-ce qu'il va être entièrement payant ou partiellement gratuit ? Eh bien nous avons notre réponse il sera partiellement gratuit C'est à dire que tout le monde progressera dans le battle pass en l'ayant acheté ou non Sauf que si vous ne l'avez pas acheté Vous ne débloquerez pas les récompenses qui sont payantes tout naturellement Mais du coup si vous terminez le battle pass sans l'avoir payé Et que vous le payez et bien toute votre progression reste Et vous débloquerez tous les éléments que vous auriez dû débloquer Ensuite il y aura des récompenses de campagne Des récompenses de défis Puisque pour rappel les défis sont de retour sur Halo Infinite Il y aura aussi des récompenses de performance annoncées sans plus de détails Ainsi que des récompenses de fidélité entre guillemets Par exemple le coatings offert à ceux qui auront atteint le niveau 152 sur Halo 5 En fait partie Enfin il avait déjà été fait état d'événements éphémères Qui permettraient de débloquer des éléments in-game L'armure Yoroi en faisant partie Ces événements éphémères pourraient arriver à un rythme hebdomadaire Pour autant il n'y aurait pas des éléments d'armure à débloquer de manière systématique A chaque événement éphémère on peut tout imaginer Comme des bonus d'XP entre autres Enfin il pourra aussi y avoir des cadeaux à certaines dates significatives Donc là on pense bien évidemment aux dates d'anniversaire Et on en arrive aux informations diverses Alors la première que l'on peut énoncer C'est l'arrivée de l'application Halo Weapon Qui avait déjà été annoncée à l'E3 Donc il s'agit d'une application qui vous permettra De sélectionner la personnalisation de votre armure De monitorer vos stats, l'avancement de vos défis Ou encore du battle pass Mais elle ne sera pas limitée à Halo Infinite Étant donné qu'il y aura au moins Halo 5 La Master Chief Collection et Fireteam Raven Présente sur cette application Ainsi qu'Alo Wars 2 Alors il y a une seconde information assez intéressante Dont il a été fait mention en fin de l'Inside Infinite Selon les développeurs Au-delà de la campagne en multijoueur C'est le joueur qui est le héros Et cette première saison ne prend pas place sur Reach pour rien Puisqu'il s'y est passé pas mal d'événements Qui ont amené à la situation dans laquelle on se trouve dans Halo Infinite Ils disent qu'ils veulent donner à notre Spartan un rôle actif dans l'histoire de Halo Alors voilà ce qu'il en est dit Vous pourrez retrouver la traduction exacte de ce qui est dit dans l'article Halo.fr dédié Quoi qu'il en soit c'est suffisamment flou et suffisamment précis Pour que tout le monde se pose des questions sur la signification de ces phrases Et certaines personnes se prêtent déjà à penser Qu'on retrouvera un espèce de Spartan Ops dans Halo Infinite Alors les jeux sont ouverts qu'est-ce que vous en pensez Quoi qu'il en soit ils reviendront par la suite sur ces déclarations Pour préciser de quoi ils parlent Alors voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu En tout cas on se retrouve pour une prochaine D'ici là portez vous bien Et bien entendu Vive Halo ! Sous-titres par Jérémy Diaz